C'est le Révérend Abbé Éric Bounda qui a présidé la célébration eucharistique ce samedi 28 octobre 2023 au complet scolaire Imani Mgr Soloti, section secondaire Metz, qui a marqué l'ouverture de l'année scolaire 2023-2024. Nous sommes à la joie d'être dans cette célébration eucharistique qui marque aussi l'action des grâces, de tout le bienfait reçu de Dieu et surtout de manquer que ces mêmes grâces nous accompagnent tout au long de cette année scolaire 2023-2024. Dans son homélie centré sur la Pentecôte, le célébrant a invité les élèves à la vie communautaire caractérisé par l'amour du prochain et le vivre ensemble. Vous savez quand on marche ensemble, il est difficile que Satan puisse nous défier, quand on est ensemble. Mais quand on est séparé, rapidement Satan peut nous avoir et nous défier. Mais quand on est soudé, il est très difficile de nous défier. Il a même peur de la communauté qui est soudée, où il y a l'amour. Quand on est divisé, c'est trop facile. Raison pour laquelle, comme les penseurs disent toujours, si tu veux aller vite, va seul. Mais si tu veux arriver en sécurité, va avec les autres. Donc ça veut dire, si tu veux réussir seul la vie, il faut faire attention. Parce que quand tu pars seul, quelque part, une fois que tu tombes malade, qu'est-ce qui arrive ? Il n'y a personne pour t'aider. Mais quand vous êtes en communauté, vous marchez ensemble, il y a toujours quelqu'un qui va te soulever pour t'aider. Alléluia. Shalom. Donc marcher ensemble, marcher ensemble, surtout dans notre complexe scolaire. Imané. On doit être soudé dans l'amour pour que les autres qui attendent notre chute puissent avoir honte. Parce qu'ils verront que nous sommes soudés. Nous sommes ensemble. Et surtout dans notre complexe scolaire, Plain non, plutôt l'histoire de notre école du bon côté. De la réussite, toujours. De la bonne formation, toujours. De la qualité, toujours. De l'amour, toujours. C'est toujours que nous allons vivre dans ça. L'histoire du bon côté. Et aussi, on nous invite, quand on regarde, au regard de la première lecture, Prenons aussi cette bonne partie. Soyons prêts, nous aussi. Prêts à quoi ? Prêts. Shalom. Soyons prêts à faire bien les choses. À faire bien les choses. Même si les maîtres tardent à venir. Soyons toujours prêts à faire bien les choses. Comme les disciples, après avoir reçu l'Esprit Saint, Les participants se sont plongés dans une louange, Accompagnés des acclamations et dansant pour la gloire aux yeux. Comment ne pas te louer, Seigneur Jésus. Comment ne pas te louer, Seigneur Jésus.